Je pense vraiment de plus en plus qu'il faudrait remplacer les assemblées élues par des assemblées tirées au sort pour le Parlement, pour le Conseil régional, pour le Conseil départemental, pour le Conseil municipal, pour plusieurs raisons. Mais déjà, il y a la raison de représentativité. Une assemblée nationale qui serait intégralement tirée au sort, vous auriez 50% de femmes, vous auriez 6% de maghrébins, vous auriez 7% de chômeurs qui seraient députés tirés au sort, etc. Vous auriez une assemblée véritablement représentative. En plus, des représentants tirés au sort, ce sont des gens qui seraient des véritables contre-pouvoirs, alors qu'à l'heure actuelle, on l'a évoqué dans ce débat, les députés, quand ils sont élus, la majorité a un comportement d'élus godillots qui ne sont donc pas des contre-pouvoirs vis-à-vis du gouvernement. C'est une réforme de notre système politique, mais ça encouragerait plutôt l'abstention puisqu'on ne nous demanderait même plus de vote. Non, il n'y a pas d'abstention puisqu'il n'y a pas d'élection pour les assemblées. On passe des assemblées élues à des assemblées tirées au sort. C'est effectivement une façon de résoudre le point d'âge. Mais je vous le dis sincèrement, sachant que les élections d'assemblées, on l'a dit tout à l'heure, systématiquement n'intéressent pas assez les électeurs, je ne connais pas d'autres façons démocratiques, car le tirage au sort fait partie de la démocratie, je le répète, Rousseau, Montesquieu, démocratie athénienne, etc. Je ne connais pas d'autres façons de produire des assemblées démocratiquement légitimes sans voter, puisque le vote ne permet pas de les produire, puisque trop de gens refusent d'aller voter et qu'on a déjà dit que le vote obligatoire n'était pas forcément une bonne idée. Donc à mon avis, il faut tirer les assemblées au sort, c'est totalement logique.